... Coucou ! Au nom de Croise-Europe et l'ensemble d'équipage du bateau, nous souhaitons à toutes et à tous un agréable matinée. ... ... La croisière est malheureusement finie. Si tu avais en deux, trois mots, en résumé, ce que c'était cette croisière pour toi ? Oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Enrichissante. C'était magique et c'est à refaire et je compte bien refaire. C'est plus, 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 plus. C'est super, c'est des émotions, c'est des souris, c'est des gens beaux. Bon, la bienveillance, que du positif. Extra, elles sont toutes brume. Regarde, quelle beauté. Regarde quelle beauté, souriante. Tout ce que tu retiens de la croisière, c'est les beautés et les sourires. Ecoute, j'étais venu pour ça, moi. J'ai rencontré des personnes magnifiques. Je crois que ça va changer le cours de ma vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rien que ça. Et celui de mon mari aussi. Je crois que ça lui a apporté énormément. Les gens sont arrivés le premier jour en se regardant de grèce, comme on dit chez nous. Sur le côté, faillances et tout le bazar. Et puis le lendemain, tout le monde est dans le bras l'un de l'autre. Je me suis demandé ce qu'il se passait. Une très, 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 très bonne expérience. Et là, t'en demandes, non ? Oui. Un seul mot, sérénité. Peut-être un deuxième, bonheur. Un troisième, apprentissage. Et j'ai appris qu'il y avait une petite lumière au bout du tunnel quelque part. Toujours. C'était chaleureux. C'était sympathique. C'était intéressant. C'était amusant. Et il y a des gens qui racontent plein de blagues. Donc on a rigolé tous les jours. Et moi, ma nourriture, c'est le rire. C'est la bonne humeur. C'est l'optimisme. Écoute, c'était pur bonheur. Franchement, il n'y a pas d'autres mots. Partage. Est-ce que c'est à refaire ? Enrichissement. Je signe. Je signe ta fils. Super. Nul. Trop d'émotions. Trop d'émotions. C'était nul parce que trop d'émotions ? Oui, c'est ça. On n'était pas venu pour les ateliers. Je vais le dire tout de suite. Mais c'était vraiment une bonne ambiance. Et voilà. Très bien. On a rencontré ici un élan extraordinaire autour de cette passion que Sylvie, toi-même et votre équipe nous ont communiqué. Et c'est au travers de tous les Croisiéristes, nous avons fait des rencontres vraiment très enrichissantes. Moi qui ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, moi qui n'aime pas, qui est Casalier, ça m'a très bien plu. J'ai vu le pays, c'est bien, il est très beau au Portugal. Bon, je t'arrêterai. Des moments magiques, des super belles rencontres et je retiens tout le positif. Il n'y a eu pas une seule seconde où je ne me suis pas amusé, où je ne me suis pas éclaté. Je ne regrette rien du tout. Et l'année prochaine, je reviens. Ça a été une charge émotionnelle incroyable, intense. Ça a été... Il n'y a pas eu de vague à l'âme. Il y a vraiment eu... On a été porté par les eaux du Toureau. On a vraiment coulé au rythme de l'amour. Voilà. On a vogué au rythme de l'amour. Ce sera à refaire ? Ah oui. Encore 100 fois s'il faut. C'est toujours un jour très difficile, évidemment, le dernier. C'est... Mais ce n'est pas le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier ici, dans le décor, qui nous appartient encore quelques minutes. Mais c'est le début. On est toujours le début d'une autre aventure. Voilà. Une aventure avec soi tout d'abord. Une aventure avec tous ceux qui sont ici. Il faut que vous sachiez, et je pense que vous le savez, que la Sylvie Honoré, qui fait l'émission, elle est disponible après la croisière. Et ce n'est pas parce que je vais rentrer chez moi, je vais me dire Oh, voilà, c'est fait ! Pas du tout. Pas du tout. J'ai besoin de vous. Je sais que c'est France Gall qui l'a chanté. Mais c'est vraiment un besoin. Anne, où es-tu ? J'aurais donc d'abord te mettre... Tu es là ? Voilà. Donc d'abord, à l'Élysée ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Je sais qu'il y a parfois des frustrations, d'un part de certaines personnes comme Anne, peut-être, d'avoir pas eu le temps de vous faire faire. Parce que c'était un travail, parfois, en émission, et avec tous mes experts, on se dit on a eu deux heures et on a l'impression de ne pas avoir dit tout ce qu'on devait dire. C'est pour ça que je répète chaque fois leur site internet. Donc aller voir, évidemment, et aller échanger avec Anne à la suite de la croisée. Alors, honneur aux dames aussi. Donc Julie, Julie... C'est vrai que c'est devenu une amie, c'est devenu quelqu'un avec qui je passe du temps à l'extérieur de nos émissions. Mais quand elle est venue, les premières fois en émission, j'ai senti qu'il y avait vraiment, derrière cette jeunesse, cette fougue, quelqu'un d'exceptionnel aussi. Et euh... Je sais qu'on est finis, Julie, et donc voilà, derrière notre copilage, notre amitié, il y a ce que tu développes, ce que tu donnes, et je trouve qu'en matière... Donc c'est vrai que tu es devenue experte, et c'est vraiment un chemin sur les relations toxiques et sur les manipulateurs pervers narcissiques, mais il y a tout le reste, il y a tout ce qu'on voulait introduire dans cette croisière, les relations équilibrées, les relations saines. Quand on sait ce qui n'est pas bon, on aperçoit plus de ce qui est bon. et tu l'as fait avec beaucoup d'humilité aussi, et je veux très vite te remercier Julie. Oui ! Et puis il y a les hommes, il y a l'homme, c'est vrai que l'année dernière, quand on a réfléchi cette première croisière, c'était lui. Je me suis dit, écoute, chaque fois qu'on me parle de mes émissions, on me dit toujours, mais à quoi il ressemble ? Et j'ai toujours, oui Yves, comme ça le tire. Mais oui, monsieur monsieur, avec cet accent, c'est quoi ? C'est vraiment toujours comme ça qu'on me le présente, et j'adore. J'adore. Et donc voilà, l'année dernière c'était pas possible dans son agenda, c'était possible, et ce que j'aime, c'est ce que tu es évidemment Yves, nous aussi on est devenus amis, mais tu es un expert, un vrai expert, tu m'as ouvert aussi des portes quand je parle avec toi, tu me fais entrevoir la beauté de notre image corporelle, la beauté d'une relation tactile, saine, équilibrée sexuellement avec quelqu'un, et donc je te remercie Yves, de parler avec autant naturel, et avec autant d'humour d'un sujet aussi délicat, parce que c'est pas évident, et je pense que ça va vraiment toucher tout le monde Yves. Merci. J'ai eu l'impression que je suis un peu moins, parce que la distance, parce qu'il habite, il habite très loin, il habite trop loin. Tu m'as touché hier Michel, après ta petite vidéo quand t'as pris la parole aussi, tu m'as touchée, mais c'est vrai que je me dis mais quand on a aussi évoqué son nom il sera jamais libre il est partout à la fois je n'arrive pas à le suivre sur Facebook il est partout et j'ai osé dire Michel est-ce que tu veux bien prendre ton temps une semaine pour m'accompagner je n'avais pas fini ma phrase il avait déjà dit mais évidemment mais oui, 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 bien sûr donc le plus dur c'était de trouver cette semaine qui correspond aussi à sa légèreté dans son agenda et donc il est là je ne pensais pas Michel que tu allais t'investir autant je ne pensais pas que tu allais nous offrir ces réalisations et que tu allais pouvoir capter en effet comme tu l'as dit hier, les regards l'énergie je te connaissais à peine et là je te connais beaucoup mieux et je me suis dit que je ne m'étais pas trompée non plus en te faisant venir et ta disponibilité, ton enthousiasme ton optimisme et ce que tu nous as donné est-ce que tu vas continuer à nous donner parce que ces vidéos c'est vraiment quelque chose qui reste Michel Poulard et ça billonne de coeur parce que tu as mis Cathy un message ce matin en disant merci à mon parvin de coeur qu'à mon avis maintenant devienne ton assistant je vais les frustrer s'ils ne veulent pas prendre la parole voilà moi je voulais te remercier Sylvie de m'avoir permis d'être ici parce que j'ai passé j'ai vécu une expérience magnifique je voudrais remercier tout le monde aussi vous voir comme ça tous les matins au réveil à l'éveil énergétique c'était vraiment waouh c'était vraiment waouh donc merci beaucoup à tout le monde de nous avoir donné tout ce que vous nous avez donné et je pense que voilà voilà nous sommes à quelques minutes de l'aéroport et je voulais juste faire ce petit dernier mot ici encore au soleil sur notre bateau sur ce qui nous a ancré pendant une semaine alors c'est vrai que j'adore cette chanson d'Aubert qui dit voilà c'est fini c'est un peu ça mais comme je viens de le dire dans mon dernier discours c'est jamais fini c'est quand c'est fini il y en a encore comme dit Stromae on le citait aussi et c'est vraiment le début d'une belle aventure entre nous il fallait à un moment donné que nous soyons tous réunis parce que c'est quelque chose quelqu'un, quelque part quelques-uns qui ont décidé de nous mettre en lien cette semaine voilà et on l'a fait on l'a réussi il n'y a pas eu de couac et rien que ça c'est fort et maintenant c'est le début d'autre chose qui se met en place voilà merci beaucoup je suis pleine d'émotions je suis heureuse je suis tout simplement heureuse je vous aime je vous envoie plein d'amour et j'ai eu des remerciements maintenant en disant Sylvie si tu savais l'importance que tu as quand tu es sur antenne et sans toi ma journée n'est pas pareille sans toi ma journée n'est pas pareille ça c'est un truc sachez que quand je prendrai la parole dorénavant je penserai à elle qui me l'a dit à vous mais à tous les autres qui ne sont pas là avec nous mais qui sont en pensée avec nous je vous aime merci